... 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 Le fait de fêter l'anniversaire de Nénette était très important parce que 50 ans, c'est pas rien. C'est un âge qui est tout à fait honorable pour un orang-outan. Donc en captivité, on peut en avoir de 50, 55 ans à peu près. Ils y arrivent assez facilement. Mais Nénette fait partie des 15 orang-outans les plus vieux du monde en captivité. Et là, cette année, on avait vraiment décidé de marquer le coup. La cinquantaine, là, c'est vraiment le demi-siècle. Donc voilà, c'est très important. ... ... ... C'est une espèce qui est très menacée. La moitié des orang-outans aujourd'hui ont disparu dans la nature en moins de 10 ans. On sait que d'ici 2040 à 2050, il n'y aura plus d'orang-outans si on continue comme ça la déforestation. Et donc, c'est lourd de sens. Donc Nénette est là pour sensibiliser effectivement le public. En plus de tous ces gènes qu'elle a transmis puisque Nénette, elle a eu 4 fils, 2 petites filles, elle est aussi arrière-grand-mère, d'un petit mâle et d'une petite femelle. Donc tout ça, ça a été bien transmis, voilà, et ça partit pleinement au plan de conservation. ... ... En fait, j'ai vu Toubo une fois. Et j'ai appris son décès, j'étais au travail. J'ai fondu en larmes et j'ai raconté à tous mes collègues que je connaissais Toubo et personne ne comprenait que je puisse connaître un long temps. Donc voilà, mais l'émotion était... Enfin, j'étais submergée quoi. Et du coup, voilà, je tenais à l'avoir dans la peau, à le garder, c'est Toubo. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501